On a l'impression qu'on a évolué, mais parfois j'ai des doutes. Dans n'importe quoi, d'ailleurs. Mon père est né en Ontario, d'une famille de neuf enfants. Il en était l'aîné. Et puis, ma mère est née à Montréal. Donc, ce sont mes grands-parents qui sont venus d'un petit village du Molise. La Molise, c'est au sud des Abruses, entre des Abruses et des Pouilles. Alors, mes grands-parents sont venus ici très, très jeunes. D'ailleurs, du côté paternel, mon grand-père et ma grand-mère se sont mariés en Ontario. Alors, donc, moi j'ai été élevé au niveau de, à la limite de, aujourd'hui on appelle ça la petite patrie, ou la petite Italie. C'était à cheval sur un quartier francophone et la paroisse nationale italienne, Notre-Dame de la Défense. Et, tout jeune, je ne comprenais pas, mais j'ai été placé dans une situation de problème linguistique. En ce sens que ma mère, qui voulait me surprotéger, voulait que j'aille à l'école la plus près, Saint-Jean-de-la-Croix. Et tandis que du côté paternel, la famille disait, non, il ne peut pas aller à l'école française. L'avenir, c'est le côté anglais. Alors, il y avait des pressions pour que j'aille à une école plus éloignée. Et finalement, j'ai fait mes études à Saint-Jean-de-la-Croix, et toutes mes études ont suivi en français. Mais, j'ai toujours eu mon ADN d'origine italienne, bien inscrit, bien ancré en moi-même, parce que j'étais très près de ma grand-mère maternelle, qui, la première langue, finalement, que j'ai appris, c'était la langue italienne, parce que j'étais tellement près d'elle. Alors, j'ai vécu toute la transmission orale qui se faisait à l'époque, je l'ai connue via ma grand-mère maternelle, que ce soit des contes, des légendes, etc. Puis ça, bien, on ne sait pas, nous autres, quand on est jeune, on baigne dans ça, mais dans le fond, beaucoup plus tard, on s'aperçoit que ça nous a, en quelque sorte, façonnés. J'ai fait mon cours classique, après ça, je suis allé passer un an à l'école normale Jacques-Cartier pour avoir mon brevet A, parce qu'un diplôme, un bac à sars, ce n'était pas suffisant, il fallait avoir le brevet A. Et j'ai commencé à enseigner, je crois, vers 1964, tout près d'ici, à l'école secondaire Saint-Stanislas, qui, à ce moment-là, était face au parc Laurier, Angle, Laurier et Brébeuf. Alors, j'ai commencé, je ne me souviens plus, c'est en 1964 ou 1965. Alors, à l'époque, on était appelé, il fallait qu'on soit généraliste, dans le sens qu'on ne poussait pas l'enseignant à être spécialisé dans une matière. On pouvait avoir trois, quatre matières, surtout quand on était débutant. Alors, donc, quelques années plus tard, évidemment, on nous amène à nous spécialiser, et ce sera davantage le français et l'histoire. C'est en 1966, à la toute veille de Noël, le 19 décembre, que je commence la première section de Les Sortilèges. Et ils vont exister pendant quelques mois, sans nom, et là, les danseurs vont faire pression sur moi. Il faut que ça continue, il faut nous donner un nom. Parce qu'il faut dire que l'objectif de la création de la troupe, ça avait été que l'école secondaire Saint-Stanislas voulait faire un gala en 67, en avril 67. Alors... Avec les étudiants. Oui, c'est ça. Donc, entre autres, le corps de musique, les rythmiques, mais on était conscients que ce corps de musique n'aurait pas assez de répertoire pour assumer seul le gala. Alors, c'est là qu'on s'était retourné vers moi en disant, «T'as déjà fait de la danse, veux-tu partir un groupe? » Ton expérience en danse venait de où, directement? Bon, quand j'étais étudiant, j'avais fait partie d'un groupe qui s'appelait Skerzo, et un peu plus tard, j'avais moi-même fondé, à Saint-Jean-de-la-Croix, un groupe qui s'appelait Pastourelle. C'était de la danse folklorique. Folchlorique, oui. Parce que, quand on parle de danse, dans cette époque-là, du côté francophone, du moins, c'est le folklore, soit le folklore québécois ou surtout le folklore international. Bon, alors donc, la direction de l'école me demande de former un groupe et il y a plusieurs anecdotes que je pourrais raconter, mais je vais en citer une qui est assez sucrée. Le directeur de l'école, un frère de l'instruction chrétienne, c'était à l'époque où on portait encore la soutane, et les frères de l'instruction chrétienne avaient un crucifix en avant, un gros. Il m'a dit, « Jimmy, » ça c'est Alfred Laflamme, il dit, « Jimmy, c'est pas une école mixte, il faut qu'on aille à l'école Marianne, qui était, je crois, sur Marianne d'ailleurs. On va aller rencontrer la directrice qui était une soeur, Saint-Nombre Jésus-Marie, puis on va lui demander de faire une annonce à l'effet qu'il va y avoir de la danse folklorique à l'école secondaire Saint-Stanislas et qu'on est à la recherche de filles. Alors, il obtient le rendez-vous, mais il me dit, quand on se déplace, on le fait à pied, c'est prêt, les deux écoles sont relativement prêts l'une de l'autre. Il dit, « Jimmy, toi tu ne dis pas un mot, tu me laisses parler. » On arrive, on s'installe dans son bureau, c'est à une époque où la directrice, elle a encore son bureau sur une tribune. Son pupitre est sur une tribune. Elle est surélevée, donc elle nous regarde de haut. Et là, le frère s'adresse à la religieuse, puis il lui raconte qu'on part d'une troupe de danse. Elle veut bien l'annoncer à son école. Alors, il fait son boniment et elle nous répond, pincée du bout des lèvres, il me semble de revoir cette figure-là, un bec pointu, « Nous allons y penser. » Et ce fut tout. Effectivement, elle a fait l'annonce d'une façon très, très neutre, comme par obligation. et puis là, évidemment, on a été envahis de filles de l'école Marianne parce que c'était à une époque où les activités mixtes, ça n'existait pas. Je me demande même si les sortilèges ne furent pas la première activité mixte du réseau scolaire de ce qu'on appelait à l'époque la Commission des écoles catholiques de Montréal. Je m'avance peut-être un peu tôt, peut-être non. Nous avions sélectionné, je crois, du côté des garçons, je pense que c'était à peu près 15, 16 garçons. Alors, il nous fallait à peu près autant de filles. Et puis, on parle de secondaire, donc, habituellement, c'est neuvième, dixième, onzième année. même chose du côté des filles, la directrice fait l'annonce par Intercom, un coup de message net, bref, sec. Et je puis, j'ai des témoignages encore aujourd'hui, parce que la secrétaire du conseil d'administration du centre, Marius Barbeau, Claudette, elle a été témoin et elle viendra quelques mois plus tard s'ajouter à la troupe. S'assuite à l'annonce. S'assuite à l'annonce. Alors donc, combien de filles sont présentées, je ne le sais pas, mais beaucoup trop. Parce que c'était tellement couru si on annonçait quelque chose du genre, puis après ça, la réputation de la troupe va avoir aussi une influence dans les années courantes à venir. Je me souviens qu'il y a une année qu'on passe l'annonce pour Montréal. Donc, on n'est plus strictement activité parascolaire. Et il s'était présenté soixante-dix filles pour peut-être sept, huit places disponibles. Il y avait vraiment un engouement. Il y avait un engouement parce qu'évidemment, Terre des Hommes va jouer un rôle. On s'ouvre au monde. On a toutes les cultures, toutes les façons de cuisiner qui se présentent à la population québécoise et canadienne et montréalaise. Alors donc, il y a un bouillonnement. Nous, on ne le sait pas. Mais on fait partie à ce moment-là de la révolution tranquille. On est dedans. Donc, on ne peut pas voir. On tourbillonne dans ça. C'est une effervescence inouïe. C'est avec le recul du temps qu'on finit par regarder qu'est-ce qui s'est passé. Quelques mois qu'on fonctionnait sans nom, là, les danseurs, surtout les garçons de l'école, ils ont commencé par dire, nous, après le gala, on veut que ça continue. Parce que pour moi, c'était un projet de gala. Et c'était quand même, je veux insister sur une chose, j'étais très aventurier, sans le savoir, de vouloir prendre un groupe de gens qui n'avaient jamais dansé et en quelques mois les faire danser devant 2000 personnes. Vraiment, c'est quelque chose que je ne ferais pas aujourd'hui. pour la question du nom, j'ai fait faire un sondage téléphonique. Puis de la façon que je m'étais organisé, il y avait un premier choix, un deuxième choix, puis un troisième choix. C'est quoi les autres choix? Bon, il y avait les pieds légers, il y a une troupe à Laval qui s'appelle comme ça maintenant, et il y avait un mot qui contenait une erreur. je pense qu'on avait dit, je ne me souviens plus si c'était caresto ou carestan qui voulait dire mocassin dans l'une des langues autochtones. Alors, la majorité, je ne me souviens pas ce qu'ils avaient pris, ce n'était pas les sortilèges. Mais là où il y avait le vote le plus prépondérant, c'était dans le deuxième choix. Alors, j'ai annoncé que c'était les sortilèges qui l'avaient emporté. C'est toi-même finalement qui as pris la décision. Oui, mais j'avais eu quand même une orientation. Supposons que dans le premier choix c'était 17-3, dans le deuxième choix 9-2-1. Oui, j'ai bien l'oublié. Avec toute l'effervescence de préparatifs pour le premier gala, il y a un momentum extraordinaire pour les jeunes et on va poursuivre pour l'école un gala annuel. Il y en aura cinq, donc ça va aller jusqu'à donc 67 jusqu'à vers 71 de mémoire. et puis on va devenir très en demande. On n'a pas eu à faire du marketing, je dirais. Quel était le phénomène qui jouait exactement? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est parce que après Terre des Hommes, feu folet disparaît de la carte et beaucoup de gens vont finir par nous confondre avec feu folet. Et moi, je ne m'en rendais pas compte, mais souvent, les gens disaient « Ah oui, vous autres, vous êtes à Longueuil. » Je disais « Non. » Puis un jour, j'ai réalisé que feu folet avait été à Longueuil. Bon, alors donc, on s'est retrouvés dans un dans une série d'activités et on organise à un moment donné avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse veut envoyer une troupe de danse en France pour un festival. On applique. On est trois groupes en lice. Les mutins de Longueuil ne seront pas retenus parce que c'est un groupe d'enfants. Les danseurs du Saint-Laurent et nous. Or, Boissonneau, Paul Boissonneau fait partie du jury, exubérant comme il a toujours été. Il dit devant le jury à un moment donné, il dit « Non, non, ça ne peut pas aller comme ça. » Il y avait des danseurs du Saint-Laurent qui avaient fait un changement de costume pour présenter comme deux suites avec deux costumes différents. Il n'avait pas aimé ça du tout. Il avait dit carrément dans tout le monde. Après ça, il dit au sortilège, il dit « Là, vous allez faire plaisir à De Gaulle, à Charles De Gaulle, vous allez peindre vos balais, les manches à balais en rouge pétant. » D'ailleurs, il s'en souvenait très bien parce que quelques années avant qu'il meure, il avait répété ça à un de mes anciens danseurs. Il dit « J'avais fait ce commentaire-là. » Alors, on est sélectionnés, on s'en va en France, donc c'est en 69. C'est notre premier séjour à l'étranger et après ça, ça va se multiplier. Il y a eu un échange avec un groupe de rois, un groupe Normandie, quoi. Et on va faire plusieurs festivals, on va faire plusieurs tournées et à la fin des années 70, c'est là que je me positionne pour qu'on fasse le show professionnel. Mais avant de faire le show professionnel, un an auparavant, j'avais fait une consultation mais mes danseurs s'y opposaient. Parce que... Une consultation à quel niveau, je pense? Au niveau de mes danseurs que j'avais, amateurs, ils s'y opposaient en disant « On va perdre notre cachet en devenant professionnel, ça va être autre chose. » Ils avaient eu cette intuition-là. Alors, c'est évident qu'à partir des années 80, la troupe excelle de plus en plus, mais c'est plus la même dynamique. parce que quand on parle d'amateur, on parle de quelqu'un qui aime. C'est une passion. Quand c'est professionnel, ça peut devenir un job. Il pouvait y avoir dans l'Ouest quelques troupes ukrainiennes qui ne faisaient que du folklore ukrainien. Or, nous, notre spécification, c'était que c'était la diversité culturelle, le côté québécois de souche et aussi la diversité culturelle. Et je sais qu'on a eu des évaluations négatives parce qu'on disait « Mais oui, mais vous faites du folklore d'ailleurs. » Cette idée de ne pas savoir la réalité montréalaise, c'est toujours une constante au Québec, la compréhension du côté cosmopolite de Montréal. Je vais donner un exemple. Les Juifs assidiques, dont on voit quelques toiles ici et là, on oublie ou on ne sait pas que Montréal était un centre assidique aussi d'envergure que celui de New York. on ne peut pas dire qu'on est allé chercher quelque chose à Varsovie. On l'avait ici. Ce qu'il faut dire au moment où on était amateur, à un moment donné, il y a eu une... Je pense que ça s'est découvert au tout début lorsqu'on devient professionnel. l'ancien ministre des Affaires culturelles, comme on disait, Clément Richard, a fait une tournée de consultation. Puis c'est là que nous, on a pu souligner au ministre que le folklore ne relevait pas de son ministère, il relevait des loisirs chasse-et-pêche. on part de loin. Et lui-même a dénoncé ça parce qu'on ne le savait pas. On lui a appris. Et puis, après ça, ça a été intégré à son ministère et c'est là qu'on a eu droit à une première subvention du ministère des Affaires culturelles. Mais en même temps, il fallait qu'il en donne aussi à Makina, à Drummondville, sinon, il était pour y avoir des jaloux. Il s'est passé assez de choses dans l'histoire des sortilèges le temps que je l'ai dirigé que ça m'a amené à écrire un livre d'à peu près 500 quelques pages où je raconte tous les aspects avec des photos à l'appui, etc. Alors, dans notre rayonnement international, il faut mentionner entre autres Istanbul. On présente du folklore québécois et du folklore turc. À quelle année? Je ne me souviens pas. Début des années 80, 82, 83, je pense. C'est déjà nous donné une idée. Alors, il y a des milliers de personnes qui sont là parce que le folklore est très populaire en Turquie. Et à la fin du spectacle, on est envahis par des Turcs. qui nous parlent en Turc parce qu'ils pensent qu'on est des Turcs. Ils ont vu une danse. Ils ont vu plusieurs danses et ils ont trouvé ça tellement formidable que pour eux, on était des Turcs qui vivions à l'étranger. On avait beau leur dire non, 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 non. Puis après ça, ils voulaient garder un souvenir. On a failli se faire subtiliser des ceintures fléchées. on a dit on courait après nos fléchées pour ne pas se les faire voler. Et la télévision d'État nous a filmés. Ça, j'avais trouvé ça un peu lourd. Les danseurs professionnels étaient fatigués et je le conçois. mais la télévision d'État voulait nous filmer pour nous présenter dans deux émissions différentes. Puis il n'y avait pas d'autre choix que le moment qu'ils nous demandaient. Alors, il y avait des danseurs qui m'avaient fait la face longue. Je disais, oui, à un moment donné, ça arrive qu'il y a des efforts à faire. Et puis, ils m'en avaient voulu. Et ça, j'ai trouvé ça très plate d'avoir une si courte vue parce que c'était extraordinaire qu'une télévision étrangère te donne une telle reconnaissance. Ce qui est regrettable, c'est que je n'ai jamais eu de copie de cet enregistrement-là qui, effectivement, fut présenté sur deux soirs différents sur le réseau national de Turquie. Dans les débuts des sortilèges, j'ai eu comme souci que les danseurs et les danseuses ne devaient pas simplement s'intéresser au pas de danse. Le côté de transmission de la culture, que ce soit des éléments d'ethnologie, des éléments historiques, ethnographiques, peu importe, on n'utilisait pas ces mots-là pour les danseurs et les danseuses, mais il s'agissait de faire passer des connaissances. Alors, par exemple, si on faisait une danse grecque, je trouvais ça gênant que les gens ne puissent même pas savoir qu'il y avait une communauté grecque à Montréal. Donc, Opération Rencontre faisait la jonction de la danse et aussi de la présence de ces gens, de ces communautés. Opération Rencontre, c'était quoi? C'était une fin de semaine où il y avait enseignement de la danse, où il y avait spectacle, puis toutes sortes d'éléments culturels, exposition, s'il le fallait aussi, etc. Donc, dès les premiers pas, les premiers jours des sortilèges, ils ont commencé à recueillir des revues touristiques. On est loin du centre, là. Mais ça a commencé comme ça, puis ça s'est précisé en disant, bon, là, on va aller plus loin, on s'est intéressé aux costumes, etc. Et dans les années 70, ça continue à se développer, on avait eu au sortilège aussi l'initiation à la ceinture fléchée, dont on voit une copie ici. Et puis, en 77, je réagis à une fonctionnaire du ministère des Affaires culturelle qui me dit au téléphone, on ne peut pas vous donner de subvention parce que ce n'est pas clair ce que vous faites. Vous avez des livres, une bibliothèque, ce que ça vient faire avec la danse. La documentation ne faisait pas partie de ton mandat. C'est ça. Il y avait trop d'affaires. OK. On va incorporer le centre et c'est là que je dis, on va l'appeler Marius Barbeau parce que j'ai découvert Marius Barbeau par Mme Lumila Chiriaef qui m'avait remis deux livres La ceinture fléchée écrits en 1945 dans les éditions Paysana par Marius Barbeau. Et ça, c'était capital. Si Marius Barbeau n'avait pas écrit ses livres, probablement que le fléché serait un élément de l'histoire plus ou moins pleine de poussière ou ensevelie par la poussière. Donc, en fait, le centre Marius Barbeau c'était pour rendre hommage à ce scientifique-là qui avait travaillé finalement à la promotion. Je m'amuse à dire, pour ceux qui peuvent me comprendre parce que des fois il y a des mots qui deviennent désuets actuellement, c'est notre saint patron. Alors, donc, tranquillement, on va d'abord mettre l'accent sur les costumes parce qu'il faut toujours que je me déplace vers l'Université Laval rencontrer Mme Doyon-Ferland, la spécialiste du costume de l'époque pour me faire guider sur le costume québécois. Et puis, il faut que j'attende six mois avant d'avoir un rendez-vous. C'est une demi-heure de conversation, pas plus. puis en même temps, elle fait ça en hésitant parce qu'elle est très déçue de ce que Michel Cartier avait fait avec Feu Follet. Elle n'avait pas respecté ce qu'elle avait fait comme recherche. C'est qu'elle n'avait aucune notion, elle avait des notions de recherche universitaire, mais aucune notion de la réalité scénique. Alors, on voit que ça fait quand même pas tellement longtemps et puis les œillères, il y en avait et il en reste encore beaucoup. On a l'impression qu'on a évolué, mais parfois, j'ai des doutes. Dans n'importe quoi, d'ailleurs. Alors, donc, on commence par se procurer le plus de livres possible sur le costume afin de ne plus être tributaire de l'Université Laval. Donc, c'est la première motivation de l'acquisition finalement d'être autonome, de faire un costume accueillir, de développer ton propre fond météo et des archives. J'y verse de plus en plus des archives des sortilèges, de mes archives personnelles et comme ça, ça se développe tranquillement et en se développant arrive aussi le jour où je me dis il serait peut-être temps qu'on se spécialise sur les livres, les publications de Marius Barbeau et du fléché. Alors, donc, quand j'ai fait des recherches pour trouver des livres de Marius Barbeau, c'est là que j'ai constaté que si on publiait tout ce qu'il a écrit, il y aurait au-delà de mille monographies. Nous en avons actuellement environ une centaine ici de Marius Barbeau et on a fait un appel à tous un peu partout, on a écrit un peu partout pour récupérer des livres, Amazon et tout ce qu'on voudra et là, j'étais heureux de constater que des livres pouvaient nous arriver d'Amérique latine, des États-Unis, de Vancouver, d'Europe, en toute la Scandinavie et il y avait même un livre qui venait d'être réédité de Marius Barbeau qui servait encore à l'Université d'Oxford comme livre de Chauvin. Ça montre l'importance de celui que j'ai appelé Marius Barbeau, un géant à découvrir notre dernière exposition. Et à travers tout ce développement-là, d'avoir des monographies, de ramasser des archives, etc., depuis 2012, on a eu le souci de faire des expositions parce que la question s'était posée en 2012. nous avons 30 ans, c'était 35 ans, je ne sais même plus compter. C'était un anniversaire. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens ne viendront pas consulter une bibliothèque. Alors, si on allait vers les gens, avec une exposition, et c'est là qu'on a développé masques, cotillons et emboutements, c'était de mettre en évidence les cultures et les ethnies, faire le lien entre ce qui avait été chez les sortilèges et l'actualité de la diversité culturelle de Montréal. Plus tard, ça va être le fléchis au bout des doigts, et puis ça, ça nous a permis de collaborer avec l'association du fléchis de la Nogière, et plus tard, c'était Montréal, capitale de la fourrure, qui fait le lien entre l'histoire des Autochtones, la découverte, la fourrure et le fléchis qui servait de monnaie d'échange et la troupière, celle que j'ai citée tantôt, Marius Barbeau, un géant à découvrir. Donc, on a quatre expositions itinérantes qui sont offertes, et c'est un défi parce que nous, on n'est pas subventionnés, parce qu'on n'a pas un musée permanent. Donc, ce dont je rêve pour boucler la boucle, c'est qu'on puisse avoir un musée permanent de la diversité culturelle de Montréal. et je rêve de rencontrer la responsable de la culture de la ville de Montréal, qui est une roumaine qui vient d'être nommée à ce poste-là et elle est l'une des vice-présidentes du comité exécutif de la ville. J'espère pouvoir la rencontrer pour lui présenter cette idée qui ferait que, désormais, si on avait l'aval de la ville de Montréal, on pourrait commencer à développer ce musée et à ce moment-là, ça nous permettrait d'aller chercher une accréditation du ministère de la Culture et un appui du patrimoine canadien et ça serait plus facile pour faire tourner nos expos parce qu'on pourrait être éligible au transport de l'expo. Au moins, ça, ça enlèverait une épine du pied parce que les gens veulent bien avoir notre exposition, mais qui va payer les frais de transport? Déjà, c'est un manque considérable pour bien fonctionner. En partant, l'équipe est toute petite. Moi, depuis plusieurs années, je suis à la retraite, mais une retraite très active parce qu'à tous les jours, je suis ici et j'ai une coordonnatrice. Alors, l'équipe est toute petite. Or, ici, il y a plusieurs secteurs. Les archives papiers, une partie est organisée. Les archives documentaires qui sont dans la pièce voisine et tout n'a pas été numérisé. Tout n'est pas bien protégé. On a la bibliothèque. On a les costumes qui sont dans une autre pièce. Il y a beaucoup de choses qui sont laissées en plan. Faute de ressources, faute d'argent. Et on a de la difficulté à aller chercher des subventions. on reçoit toujours des refus. Là, où ça nous semble plus facile, c'est quand on va vers Emploi Québec avec tous les problèmes que ça soutient parce que c'est temporaire et après ça, la personne doit quitter. Il y a un roulement. Il y a un roulement, tout ça. bon. Et puis, la motivation, ce n'est pas facile à obtenir quand quelqu'un sait qu'il est là, qu'il n'est que de passage. Alors, donc, les défis sont multiples. Puis, comme on a voulu aller de l'avant avec l'exposition, on est confrontés maintenant avec la difficulté de pouvoir les offrir. en Montréal, il y a une forte compétition de produits culturels et en province, ça pose, encore une fois, le problème du transport. L'été dernier, on a exposé Marius Barbeau pendant un mois à le site de me rappeler du nom en Gaspésie. C'était Saint-Anne-des-Monts. Et c'était un événement très important pour eux parce qu'ils soulignaient le centième anniversaire du passage de Marius Barbeau qui a fait énormément de cueillettes dans ce milieu-là. Alors, la responsable, Madame Campion, a dû travailler d'arrache-pied pour aller chercher une subvention spéciale en période électorale pour financer le transport. Donc, elle a pu, comme ça, ramasser de l'argent pour nous payer l'exposition et payer le transport. Parce que le transport représentait quand même beaucoup de sous. Et, en même temps, on ne pouvait pas aller chercher un transport professionnel parce que ça aurait coûté tout le montant qui était versé pour faire l'exposition. Tout à fait, dans le transport. C'est ça. Alors, donc, on réussit à faire beaucoup d'expositions. Par exemple, on est rendu jusqu'à Cécile. Je pense que tu étais ici à ce moment-là. On est allé, donc, encore très loin avec Saint-Anne-des-Monts. On a passé six mois à exposer Marius Barbou, un géant à découvrir, à La Prairie, au musée d'archéologie, là-bas, de Goussillon. Donc, il y a beaucoup d'événements qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu. mais on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on est dans un contexte où il faut changer aussi les mentalités des musées où la mentalité, c'est d'accrocher des cadres. C'est facile, ça. Mais le côté ethnologie, patrimoine immatériel est très absent dans le monde muséologique. Je ne le sais pas. Moi, ma petite fierté personnelle aujourd'hui, c'est que on a beau ne pas nous considérer, parce que moi, dans ça, ce n'est pas important, mais que le centre aujourd'hui deal avec l'UNESCO parce qu'il a été accrédité pour les quatre prochaines années, que l'organisme fédéral, comment il s'appelle, j'oublie toujours son nom, le C, j'ai toujours la carte, on vieillit, la commission canadienne pour l'UNESCO qui décide de patronner l'exposition sur Marius Barbeau, l'exposition sur le fléché. C'est dommage que la bannière que nous avons n'a pas été installée, parce qu'on a fait une belle bannière et j'ai pu mettre les couleurs de l'UNESCO. Ils m'ont dit « On a atteint quelque chose. » « On a atteint quelque chose sans argent. Puis il y a bien du monde qui aimerait savoir ça et qui l'auront peut-être jamais. » C'est avec le recul du temps qu'on finit par regarder qu'est-ce qu'il se passe. « On a atteint les couleurs des couleurs des couleurs deショaurant » « Au revoir. » Merci. Ok, on va partir du côté de l'Atlantique. Espagne, France, Angleterre, on est allé aussi en Belgique, je vais certainement oublier des pays. On est allé en Israël, en Turquie, beaucoup plus tard on est allé en Malaisie, on est allé au Japon, au Japon je pense que c'était deux fois. J'en oublie certainement, puis du côté de l'Amérique évidemment on a fait plusieurs fois les États-Unis, on est allé jusqu'à Banff au Canada, on est allé au Mexique, une tournée pas mal formidable d'abord. On est là pour ça. 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 Merci. Merci.